Ça, c'est Jean, et il a été choisi pour faire un Hunger Game sur une grande map. Il était dans un avion, il devait sauter à un certain moment, puis éliminer tous les autres adversaires. Il sauta. Il se dirigeait à toute vitesse vers les maisons. A 210 km heure, c'était vraiment impressionnant. Il était vraiment stylé, Jean. Très stylé. Il déploie son parachute et fonça vers la maison la plus proche. Et quand il atterrit, il courut vers la maison. Il vit un homme passer en haut. Il sut que derrière la maison, il y avait un autre homme qui voulait sa peau. Il prit quelques armes, un fusil à pompe et une SMG. Il prit un sac et ferma la maison pour être plus en sécurité. Il ouvrit une porte, prit un soin et chercha son adversaire dans la grande maison rose. Il ne voyait pas. Il courut donc dans l'autre petite pièce. Il entendit des coups de feu. Il savait que dans cette maison, il y avait quelqu'un, mais il ne le voyait pas. Il attendit. Il attendit en regardant. Et là, il vit la personne passée. Il sut qu'il était là. Il se mit, il visa la fenêtre où il allait sortir. Il le tua. Il était content en son premier kill. C'était dur de tuer quelqu'un, mais il l'a fait. Il hésita à partir. De peur de quelqu'un le voit, il le tue. Il courut. Il commença à prendre tout ce qu'il avait. Et là, on lui tira dessus. Il courait, il se réfrigiait. Il n'était pas mort. Il eut très très peur sur ce coup-là. Il se cacha derrière la maison, se soigna. Il ne vit personne. Puis, il partit à la recherche de la personne qui lui avait tiré dessus. Il entendit des coups de feu de l'autre côté de la maison. Il ne voyait personne. Il le regarda. Puis, il se dit, il vit que c'était de l'autre côté de la colline, mais il y avait des tirs partout. Cela ne le rassura pas. Il le regarda, mais ne vit personne. Toujours. Quand il ne vit personne, il se dit, il rigea dans la petite maison. Puis, il partit vers le centre de la map. Car un rayon vert allait tous les tuer. Des tirs avaient. Il y a eu des tirs et une moto vient de passer. Il ne voit personne. Il court s'allonger. Il court se mettre à la brise et tire un petit coup sur la moto, mais il ne la touche pas. Ce qui était totalement inutile. Il entend des tirs dans la maison bleue, mais il ne voit personne et il n'a pas de viseur, ce qu'il regrette beaucoup. Il ne veut pas y aller pour ne pas se faire tuer. Il lui joue la sécurité. Il court dans la petite maison à toute vitesse. Il court, il court, il court. Et à ce moment, il se fait tirer dessus. Il ne lui reste presque plus de vie. Il se croit mort. Mais il arrive à se cacher et à se soigner. Il voit dans le coin de la fenêtre son adversaire arriver. Il se soigne, puis ferme la petite cabane et se cache. Il essaye de trouver son adversaire. Il le cherche, il le cherche. Pendant extrêmement longtemps. Il décide de sortir de la maison et d'aller chercher son adversaire. Il prend le risque. D'abord, il le trouve. D'abord, il décide de le trouver. Il entend des tirs. Il entend des tirs. Il voit derrière l'arbre une forme. Il regarde. Il le voit, il le voit enfin. Il est tellement heureux. Il voit qu'il ne peut pas le tuer. Il décide de prendre son fusil à pompe. Il réfléchit. Il prend son fusil à pompe. Il fonce dessus. Il décide de lui défoncer sa race. Alors là, il faut une petite danse autour d'un arbre. Car souvent, on aime faire des danses. Et là, POM ! C'est fini. C'est fini. Il prend tout son staff presque. Tout ce qui est intéressant, du soin. Tout ça, c'est fait vraiment du bien. Et il s'en va. Il y a plus de 48 personnes sur la map. Et il a fait deux kills, ce qui est pas mal. Il part. Il part vers un autre endroit. Il s'est pas vers le centre de la map. Voilà, il vise le centre de la map. Et là, il entend des tirs. Il décide de s'allonger. Il ne voit personne. Il décide de s'allonger. Pas encore. D'abord, il visite des petites maisons. Mais il n'y a rien. Ce qui l'inquiète beaucoup. Il s'allonge. Il ne voit personne. Il cherche. Il cherche. Il cherche. Il se prend un tir. Il se prend des tirs. Et il meurt. Non, Jean. Jean. Abonne toi. Abonne toi. Abonne toi.